salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveil d'afrique sera pour consulter dans notre rédaction aborde presque tous les secteurs de la gouvernance sous le CNRD de la caducité de certaines architectures juridico-administratives à la gouvernance administrative rien n'est laissé en compte dans cet article nous nous intéresserons particulièrement au volet concernant les faux diplômes dont un milliard est passé par un processus d'authentification de l'inspecteur général d'état selon l'inspection général d'état l'authentification des diplômes s'est déroulée par la consultation des bases de données et des archives des services de scolarité des différentes structures des délivrances l'inspection a recueilli et passer au pays fin 1000 car diplômes pour identification auprès des entités de délivrance des résultats sont sans appel sont sans appel 99 960 diplômes et attestations ont pu être soumis à l'authentification d'où il est ressorti 614 diplômes conforme et 346 diplômes non conforme soit un taux de 36% des documents faux 44 diplômes n'ont pu être authentifiés pour non localisation des entités de délivrance révèle l'ige dans son rapport en outre la mission a réélevé les constats suivants les mentions contenues dans les diplômes et attestations ne sont pas standardisées elles varient d'une structure de délivrance à une autre la plupart des diplômes et attestations contrôlées sont légalisées par les greffiers des cours et tribunaux au niveau de l'enseignement technique l'authentification des diplômes et attestations se faire au simple rapprochement entre les copies déposées par les détenteurs sans recourir à la structure étrangère des délivrances ajoute l'inspection générale d'état le colonel mamadi d'oubouya qui a déjà reçu ce rapport va-t-il tirer les conséquences qui s'imposent la question restant entière une chose est claire plusieurs centaines des hauts cadres occupant des services stratégiques de l'état après ils avoir postulé sur la base des faux diplômes et bien les amis c'est donc ici que prenez cette petite bulletin d'information restez si vous la trouvez intéressante partager avec vos familles amis reconnaissants